... Situé à 300 km de la capitale, Dara Diolof est mondialement célèbre à travers son centre de recherche zootechnique qui figure dans l'héritage du colonialisme au Sénégal, la carte d'identité du centre. Le centre de recherche zootechnique de Dara Diolof a été créé dans les années 48. A l'origine, la première activité qui a été menée dans ce centre a porté sur l'amélioration de la filière équine. Il s'agit d'importer des chevaux de race pour les croiser avec nos chevaux de race locales pour pouvoir développer les courses épiques. En dehors de cette activité, nous avons joué un grand rôle, donc le centre, dans l'amélioration génétique des ruminants. Je veux parler du Zébigoabra parce que nous avons eu à sélectionner des sujets très performants qui ont été mis à la disposition des éleveurs pour pouvoir améliorer la productivité de leur élevage. Également, chez les petits ruminants, nous avons fait de la sélection chez les moutons Peul et Toibir et même des croisements entre ces deux races pour pouvoir améliorer le gavari du mouton et produire des moutons de Tabaski. En dehors de cela, nous travaillons également dans le domaine de la gestion des ressources naturelles parce que qui dit élevage dit également les pâturages naturels qui constituent aujourd'hui la base de l'alimentation du cheptel au niveau de cette zone agroécologique. Maintenant, il y a eu des évolutions au niveau des activités et même de l'environnement du centre. C'est un centre, je le rappelle, qui s'étend sur une superficie de 6800 hectares dont les 900 sont logés dans ce qu'on appelle la petite concession. C'est là où nous sommes, la partie qui abrite donc les bureaux, les logements, les magasins. Et le reste, c'est-à-dire les 5800 hectares, sont constitués en tout cas la zone de pâturage extensif des animaux. Au niveau de cette zone égale aujourd'hui, nous avons cédé une partie. Les sommités scientifiques sénégalais formés à bonne école, dont les résultats de recherche se font école dans le continent et dans le monde, ont brièvement assuré la relève. La science a montré que le Jebi Gobra, par ses performances et ses aptitudes, est une race à mettre devant. Et qui a peut-être montré une identité beaucoup plus représentative de la zone au sud du Sahara. C'est pourquoi, si tu parles de Jebi Gobra, on passe directement au sud du Sahara, mais également, c'est aussi le Jebi Peul. Le Jebi Peul qu'on retrouve dans toutes ces sections Peul du Sénégal, au Mali, au Niger. Donc, ils ont leur prénom au niveau de ces localités. Mais pour ce qui est de la recherche géotechnique, je pense bien que beaucoup de travaux ont été démontrés à partir de cette variété de Jebi Peul au Sénégal, dénommée Jebi Gobra. Cette activité-là, qui est l'activité de la fauche, est une partie intégrante de la gestion des stations. Donc, nous sommes dans l'un des magasins, là où on stocke la paille, qui a été fauchée cette année. La fauche a démarré le 15 octobre passé et a été clôturée le 31 décembre. On avait stocké 16 chargements du tracteur et 27 chargements de la pick-up. Pourquoi je parle de chargements ? Parce qu'on n'a plus de boutoleuses. On parlait à 10 de boutoleuses, parce qu'on a eu le nombre de bottes, mais la boutoleuse est tombée en panne. Donc, cette année, ce qu'on a fait, c'est charger les déchargements du tracteur. Donc, ici, on avait 16 chargements du tracteur et 27 de la pick-up. Mais ça commence à être exploité. Bon, notre baiserie, l'activité qu'on mène ici, c'est une activité de recherche et développement. Pour faire cette activité, il faut donc faire un protocole. Et le protocole qu'on a fait, c'est un dispositif que nous appelons un dispositif de randomisation complet. Parce que ce dispositif est le dispositif le plus simple. C'est un dispositif où on a besoin juste que le matériel animal, soit de façon homogène. C'est pour cela que nous avons donc, derrière nous, des moutons de même race, polpol, des moutons de même gabarit, même taille, on pourrait même dire presque même âge. La gestion efficiente du périmètre du centre a favorisé la diversification des activités de recherche, un parcours du bétail, des pâturages, mais aussi la culture de certaines variétés et la foresterie. C'est dans cet ordre d'idée que 2000 hectares ont été affectés à la culture de l'accès à Sénégal, autrement dit, la gomme arabique. Là, c'est des deux parcelles de la recherche, et là où on s'est égaré, c'était la parcelle agroforesterie, qu'on appelait parcelle agroforesterie et génétique. Donc dans l'autre parcelle, on a des intérêts d'individus, gros producteurs, moyennes producteurs, et faibles producteurs au niveau de la parcelle agroforesterie, où on faisait la sélection pour l'aspect génétique. Et quand on parle de provenance ou descendance, bon, pour les provenances, c'est des individus qui ont été pris dans la localité de Daiba, Kidira, Ngane, et il y avait quatre provenances qu'on a introduites dans la parcelle provenance avec quatre blocs, randomisés, pour chaque provenance, on a introduit une parcelle de 25 individus et qu'on suit. C'est pour cela que je me disais que si on s'arrêtait entre les deux parcelles, vous allez vous rendre compte de la différence, parce qu'au niveau des descendances, la descendance, on prend les sementes sur un individu et qu'on réintroduit, on connaît l'arbre mer et on suit les descendants de ces arbres mer. Et ces descendants, les individus qui sont introduits ici, c'est dans des blocs qui sont numérés de 1 à 6, c'est 6 blocs. Avec toutes les descendants des individus qui sont pris à Daiba, Ngane, il faut préciser que c'est une zone salée. Daiba, c'est dans la zone où on a la vallée du fleuve Sénégal. Qui dira, c'est dans la zone de Tamba. Et il y a une autre espèce, une autre variété qu'on a introduite. J'ai oublié le nom de l'autre variété, l'autre provenance. Donc, c'est ces quatre-là, on a utilisé les descendances, on connaît l'arbre mer et on les a réintroduites pour suivre l'évolution et la production. Pour les provenances, c'est les mêmes semences qu'on a prises, mais c'est des semences qu'on a fait pour tout. Qu'on a pris en Ngane, on a fait des semences pour tout pour faire les différents processus de provenance, où on a 25 sur 25. Ici, c'est les individus. Et la thèse de Adia, c'est de nous permettre de caractériser non seulement l'aspect génétique des différentes provenances, est-ce que ces individus gardent la même stature génétique quand on les introduit ici, ou bien quand on les avait au niveau des différents sites origines. Lors de la programmation scientifique décentralisée à Dara, le directeur scientifique à la tête d'une importante délégation de chercheurs a visité les plantations du gommier. Répartie en l'eau de 200 hectares, une commission dirigée par la direction scientifique examinera les péripéties de la fin du protocole liant l'Isra à une compagnie saoudienne qui exporte et exploite le gommier. On est venu dans la gomme, c'est le gommier Aïd Iswar. Ce qu'il faut, voilà. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'en fait, à partir des années 90-90, nous avons Isra alloué des terres à une compagnie saoudienne qui s'appelle Azela Gomme Compagnie, qui exploite ces parcelles-là pour la production de gomme arabique destinée à l'exportation. Donc, c'est un protocole qui lie cette compagnie à l'Isra. Et il y a eu, je pense, deux ou trois avenants. Et il y a un avenant même qui est en étude pour pouvoir étudier la possibilité de prolonger le contrat. Donc, la superficie qui leur a été allouée aujourd'hui tourne autour de 2 000 hectares. 2 000 hectares, vous avez entendu ? 2 100, voilà. Bon, j'arrondis. 2 000 hectares. Donc, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a en fait une dégénération. Ça veut dire que tous les 2 000 hectares n'ont pas été emblavés la même année. Ça s'est fait de manière progressive. Maintenant, nous sommes actuellement sur les parcelles qui ont été emblavées en dernière, à la deuxième génération. À la fin du contrat, moi, j'ai envie de proposer à la direction générale de demander à ce que tout soit ressourcelé à l'Israël. C'est la propriété de l'Israël. Le CNRF peut, à mon avis, valablement faire ce qu'Azila est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'on a travaillé au niveau de la gomme pour savoir quelles étaient les meilleures périodes pour procéder à ces opérations de saigner. Bon, vous savez que le problème d'excudation de la gomme, il faut enlever des bouts de corse, créer un certain traumatisme qui va donc induire la gommose, donc production de gomme arabique. Ça ne se fait pas toute l'année, à des périodes bien définies. Et les superficies, si vous voyez par exemple au niveau de ces troncs, vous avez des quarts. C'est la superficie qui est enlevée pour procéder à, disons, l'excudation de la gomme. Et les gens passent périodiquement récolter le produit issu de ça. Donc, il nous faut préciser quelles sont les tailles minimales, la fréquence de ces écorchages, leur position au niveau de l'arbre. Donc, c'est parce que quand on va revenir à l'ISRA, on va peut-être en profiter pour établir ces normes et pouvoir conseiller, par exemple, les producteurs qui sont autour du domaine. Ça, c'est 2100 hectares alloués à la compagnie par l'ISRA. Mais Assela Gomme Compagnie travaille tout autour dans la zone sur environ 50 000 autres hectares que les populations locales leur ont cédés. Et ils sont engagés dans des opérations, disons, sociales. Ils créent des centres de santé, des écoles, ils distribuent des billets pour aller à Périnage à la Mecque, etc. Ici, c'était le départ. Nous les avons accompagnés pour voir la faisabilité de l'implantation de ces gommiers dans cette zone-là. Donc, quelque part, au début, quand on négociait le contrat, peut-être l'ISRA n'a pas été très averti et on leur a fait des faveurs extraordinaires. Je crois qu'avec ce nouveau bail qu'on est en train de négocier, ou bien on dénonce carrément le contrat, on y met un terme ou bien on le réajuste à sa juste valeur. Parce que rien que le poitrimant foncier, 2100 hectares, on ne peut pas imaginer payer 500 000 francs uniquement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. 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 C'est parti.